Nous allons voir aujourd'hui un des points les plus mal connus, mais c'est probablement un de ceux qui fait le plus la différence entre un grand groupe actif et un autre pas très actif. On en a parlé souvent de ce qui se passait entre les rencontres pour pouvoir justement impliquer ceux qui ne viennent pas aux rencontres. Mais comment le faire ? Pour ça, comme on n'est pas télépathes, quand on n'est pas ensemble, il va falloir utiliser un outil. Et dans cette activité tout particulièrement, les moins actifs, les observateurs, sont fondamentaux pour que quelques-uns permettent le renouvellement de ceux qui les impliquent tout à fait naturellement. On en avait parlé dans à quoi servent ceux qui ne font rien dans votre groupe. Il faut donc un outil que tout le monde a et qui envoie l'information dans la boîte aux lettres, dans une boîte aux lettres que lisent les personnes, plutôt que de les envoyer sur un site où ils ne vont pas forcément y aller, surtout s'ils ne réagissent pas. Et donc on voudrait même ceux qui sont peu impliqués. Le seul outil qui répond malheureusement à ce critère, c'est le mail. Et je dis malheureusement parce que finalement ça pose plein de problèmes, mais nous allons voir comment le faire. On en a déjà parlé dans Pourquoi le mail ? Je ne veux pas être inondé. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialisé de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir la liste d'échanges, qui n'était ni une liste de discussion, ni une liste de diffusion. Tout d'abord, de quoi on a besoin pour aider quelques observateurs à s'impliquer, puisque c'est vraiment notre but, et ça ne peut pas se faire en les envoyant quelque part, ça ne peut pas se faire non plus lors des réunions, parce que ce ne sont pas les endroits où ils vont. Alors tout d'abord, ce n'est pas discuter. Parce que pour discuter, il faut être au moins réactif, et si on est juste observateur, on va avoir placé plein de choses, et au bout d'un moment, ça fait trop, évidemment. Donc ça peut se faire d'ailleurs dans les discussions lors des rencontres, ou alors si vraiment on veut continuer de discuter entre les rencontres, là c'est un plus si vous voulez, vous pouvez mettre en place un forum, un réseau social, ou ce qu'il voudrait, mais de manière à ne pas inonder les observateurs qui ne seront pas obligés de le suivre. Mais ce n'est donc pas ça qu'il nous faut, il ne nous faut pas de la discussion. Ce n'est pas non plus avoir plein d'informations sur ce qui s'est déjà passé. Alors c'est bien sûr, c'est très utile, ça peut être par des articles de blog, ou sur les réseaux sociaux, ou même sur les deux, en associant d'ailleurs les deux pour cross-publier, mais ça peut être aussi une simple lettre d'information, c'est très bien, c'est peut d'ailleurs envoyer par mail, mais cette fois pas trop souvent, parce que c'est un long mail, et on n'a pas envie de le recevoir très souvent, allez, une fois par mois, grand maximum. Donc ce n'est pas encore ça qui va nous permettre de faciliter l'implication de nos observateurs. En fait, ce dont ils ont besoin, c'est surtout les informations sur les prochaines étapes, ou les prochaines rencontres, qui pourraient les intéresser dans les différents projets du groupe. Et donc, on va essayer d'avoir en très peu d'informations, et bien, très peu de messages, le maximum de choses. Alors tout d'abord, très peu de messages, ça veut dire quoi ? Eh bien, on observe que la tolérance, c'est un à cinq mails par semaine. Alors vous allez me dire, non, non, moi je peux supporter un mail par semaine. Oui, des grands mails, je suis sûr que vous n'en supportez pas un par semaine, un par mois, ça suffit amplement. Et par contre, des mails courts, eh bien, on voit que même pour des chefs d'entreprise, un à cinq mails, ça peut aller. Alors comment on va faire ? Eh bien, pour ça, eh bien, on va faire une liste mail, effectivement, alors vous savez, c'est un système qui permet d'envoyer à une adresse et que tout le monde reçoive. Ça évite, effectivement, de devoir à chaque fois rajouter les personnes, rajouter, supprimer les personnes à supprimer, si on fait de façon explicite, c'est toujours un peu compliqué. Mais on va faire un fonctionnement différent des listes de discussion et des listes de diffusion. Tout d'abord, eh bien, sur cette liste d'échange, on va l'appeler liste d'échange, eh bien, on va avoir des messages courts avec juste la prochaine étape. Alors, on en a déjà parlé, de façon assez détaillée, dans Développer votre projet au sein de la communauté, dans la deuxième partie, où on disait comment parler du projet, justement. Mais un petit rappel, qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'un observateur a besoin ? Eh bien, le nom du projet, sa description quand même en une phrase pour pouvoir se rappeler à peu près de quoi ça parle, parce que le nom n'est pas toujours explicite. Ce qu'on va faire, quand et où ? Et surtout, de rajouter, vous êtes tous les bienvenus, de manière à ce que les observateurs se disent « Tiens, ce n'est pas réservé uniquement aux membres habituels du projet. » Et puis, ça, ça tient, eh bien, gros avantage, ça tient en trois lignes. Et ça, c'est parfait, puisque c'est très bien. N'oubliez pas, quand même, de rajouter le bonjour amicalement et de la signature. Et aussi, d'avoir un objet qui donne l'information principale pour que les gens puissent très rapidement savoir s'ils lisent le mail ou non. Autre aspect, eh bien, ensuite, vous allez les faire envoyer, non pas par une seule personne, mais par les porteurs de projets eux-mêmes, plutôt que de façon centralisée. Alors, si vous essayez de les regrouper, eh bien, ça va faire un message long et donc, ça redevient une lettre d'information, mais dans ce cas-là, une fois par mois, maximum. Donc, c'est non, on veut en avoir quelques-uns par semaine, chaque fois que les projets se réunissent, font des choses, etc. Et puis, plutôt, pas par un animateur seul qui serait l'animateur central, ça donnerait une vision centralisée qui est moins impliquante, mais plutôt montrer aux observateurs que, tiens, un tel, il propose ça, un autre, il propose ça, et montrer que le groupe, il fonctionne vraiment en réseau. Pour ça, eh bien, on a le rôle de facilitateur. On en a déjà parlé dans À quoi sert le facilitateur de communauté en réseau. Eh bien, ce facilitateur, il va juste appeler les différentes personnes chaque semaine de manière à ce qu'ils envoient. Comme ça, on n'a ni trop, ni trop peu de messages par semaine. C'est grâce au facilitateur qu'on va réguler ça. Il n'a même pas besoin d'envoyer lui-même les messages, mais c'est grâce à lui que cette régulation se fait. Et pour ça, eh bien, l'observateur va pouvoir s'appliquer. Parce que l'observateur, qu'est-ce qu'il va voir, finalement ? D'abord, il voit quelques messages très courts par semaine. Allez, trois lignes, ça tient sur... Même si je regarde les mails sur mon téléphone portable, ça tient sans avoir besoin de scroller. C'est très bien. Un à cinq par semaine, je les accepte. En général, trois... Allez, si on met trois porteurs de projet qui annoncent trois prochaines étapes, c'est parfait. Et puis, si une semaine, il y en a un qui n'a pas répondu, qui n'a pas fait les choses qu'il fallait, ce n'est pas grave. Et puis, si jamais vous avez une réponse de plus ou quelque chose de plus plus important, ce n'est pas grave non plus. Attention, bien sûr, ça veut dire que dans la liste, il faut la paramétrer pour que si les gens disent « Ah, ça m'intéresse, je viens ! » Eh bien, la personne qui l'a envoyé, le porteur de projet, le reçoive, mais surtout pas tout le monde, évidemment. Et puis, surtout, il va commencer à avoir beaucoup de monde actif. Alors, dans le mois, évidemment, cette fois, dans la semaine, on n'a que trois messages peut-être, mais finalement, dans le mois, c'est peut-être une dizaine, voire une douzaine de personnes, peut-être même différentes, qui ont parlé. Et donc, là, on voit que finalement, ce groupe, il fonctionne bien. Donc, l'observateur, il voit plein de messages courts qui ne l'encombrent pas trop. Il voit que le groupe est vraiment actif puisqu'il voit plusieurs personnes parler. Et en même temps, il reçoit, troisième chose, des informations qui vont l'aider s'il le souhaite à venir et en plus à savoir qu'il est le bienvenu pour le faire. Et grâce à ça, quelques observateurs, pas tout le monde, mais vont naturellement, à un moment donné, dire, tiens, je vais peut-être venir parce que ça m'intéresse. Et ces quelques-uns qui vont commencer à s'impliquer vont compenser naturellement ceux qui se désimpliquent. Alors, à vous de jouer. Vous avez vu que le vrai rôle du mail dans les échanges collectifs n'est pas du tout là où on l'attend. Ce n'est pas simplement l'aide d'information. Bien sûr, ça peut se faire par mail, mais une fois, pas trop souvent. Ce n'est surtout pas la discussion quand on est sur un grand groupe, mais c'est autre chose. Et finalement, c'est le problème le plus courant dans les grands groupes que j'ai pu rencontrer. Et c'est toujours ici, à cet endroit-là, qu'on rencontre la plus grande difficulté. C'est-à-dire, comment aider les moins actifs à devenir actifs sans les harceler. Et donc, c'est vraiment penser à ces observateurs qu'on a découverts il y a peut-être une quinzaine d'années. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, on ne faisait pas la distinction entre les inactifs complets qui ne suivent rien du tout et ceux qui observent, simplement parce qu'on ne les voit pas, ils ne réagissent pas. Mais c'est vraiment ces personnes-là très importantes. Donc, si vous soignez cette partie-là, vous allez voir que ça va changer tout dans votre groupe. Alors, du coup, si vous mettiez en place une liste d'échanges des échanges des prochaines étapes de manière à ce que vos porteurs de projet, que les différentes personnes actives du groupe puissent mettre les choses. Donc, pas un endroit pour discuter, mais un endroit pour que les observateurs puissent trouver les informations pour les aider à s'impliquer. Et évidemment, cette chose-là va être également utile pour les réactifs et les proactifs, donc toutes les personnes qui sont plus actives que les observateurs, mais ça va être vraiment fondamental pour les observateurs. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501